salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui encore une fois du standard parce que ça régale on a attendu l'attendu avant de pouvoir faire du standard donc là on en profite on fait que ça à fond on kiffe l'extension et le standard qui se profile pour l'instant puisque l'appelé petit la menace qui planait un peu sur le standard a l'air de se tarir tout doucement voilà ouais d'être facilement enfin pas facilement battu mais disons que facilement challenger et du coup ça fait plaisir et aujourd'hui une petite décliste naïa humain qui régale voilà qui régale totalement alors quand on regarde vite fait c'est presque mono blanc voilà il ya un petit peu de verre ici un petit peu de rouge ici d'ailleurs le rouge avant de rentrer les chasseuses qui était vraiment un splash pour confrontation d'escalde mais mais voilà c'est existe humain qui régale qui ne marchera peut-être plus dans quelques temps en tout cas pour l'instant elle marche encore et ça fait plaisir attention ça c'est un brou de la maison valet pl si jamais vous voulez que crafter un deck pour rosser voilà peut-être crafter autre chose mais en tout cas pour l'instant ça s'arrosse donc si vous n'êtes pas chiche en wildcard vous pouvez vous faire plaisir on profite du début de standard pour présenter des deck list un peu plus exotique on n'a pas encore beaucoup de données de tournois là au moment où la vidéo sort c'est lundi donc ça c'est le lendemain des tournois star city game qui vont apporter déjà une première vérité sur le format mais nous au moment où on tourne on est quelques jours avant les tournois star city game donc pour l'instant le méta c'est un vaste melting pot de brou et de deck sympathique et du coup on en profite pour présenter celui ci comme tu le disais c'est vrai que c'est une base mono blanc c'est normal on veut agresser et la plupart des bons humains du coup ils sont ils sont dans la couleur blanche avec l'adversaire intrépidé et l'aspirante luminarc on a kathilda qui permet d'accélérer fort 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 le deck parce que tous vos humains vont faire du mana et le but en tout cas moi c'est ce que j'avais vraiment envie de faire avec cette liste c'est de faire marcher sigarda qui est une carte d'inistrate qui est boudé que personne ne teste personne ne joue alors que son effet il est plutôt puissant quoi et sigarda en gros quand vous avez la congrégation donc avec des forces différentes et ben ça vous permet de de à chaque fois qu'elle attaque de trouver un humain sur le dessus de votre deck et de pouvoir du coup le rajouter à votre main potentiellement et c'est de gagner la partie derrière exact petit pouce blanc si personne confiance ça fait plaisir merci beaucoup qu'est ce qui fait plaisir c'est nos sponsors aussi play in my magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça nous soutient quand vous l'utilisez donc merci à ceux qui l'ont utilisé merci beaucoup qui l'utiliseront ça fait toujours très plaisir et si jamais vous les payez vos jeux moins cher et peut-être participer aux petits concours voilà sur instant gaming c'est dans la description ça fait plaisir comme ça vous pouvez gagner le jeu de votre choix vous êtes content on est content enfin on est content pour vous pour le coup et ça ça régale tout le monde totalement gratuit le concours cliquez c'est bon vous y êtes qu'est ce qu'on a dans cette deck list de notables valet l'avantage d'avoir splash rouge dans cette liste là au début on avait splash bleu notamment pour pouvoir jouer teferi qui est une carte qui n'est pas du tout au level du format malheureusement l'avantage du rouge c'est d'avoir confrontation d'escale pour pouvoir grinder les jeux contrôle en fait on se passe de bottes dédaigneuses et on on espère faire plus de value que et confrontation d'escale c'est une garde qui marche très très bien là dedans en plus ça permet de jouer de synergiser avec la force de vos créatures pour atteindre très facilement la congrégation pour cigarda typiquement on a aussi la chasseuse d'orage qui permet de donner la célérité à cigarda et donc du coup d'attaquer le tour où elle arrive en jeu en plus en mettant plus un plus zéro sur la force d'une de vos créatures vous êtes à peu près sûr d'avoir la congrégation c'est ça qui marche très très bien du coup dans cette liste là vous avez donc atilda avec la base verte qui permet d'accélérer rapidement de faire typiquement une cigarde à tour 3 qui va attaquer du coup dès le tour 4 pour trouver un catar brutal et gérer les bloqueurs de l'adversaire on a une base agressive qui marche bien notamment dans monoblanc avec aspirante luminarc adversaire intrépide les classes rôdeurs pour grinder un petit peu l'adversaire on a les plus portables qui est une excellente gestion parce que les tokens devraient n7 les dégâts sur plus portables et il ya beaucoup de tokens dans le format typiquement donc plus portables ça sert aussi à enlever les gros bloqueurs même si catar brutal se cherchent très très bien des tokens devraient également l'autre truc qui est un peu suite c'est que ça nous permet d'avoir des bons man land de jouer de ne pas jouer monocolor on a repère de l'hydre et et type fin c'est pas un man land mais appel des mergas c'est des cartes de l'aid game qui clôt très très bien les parties et au niveau de la main à base ayant accès aux slow land dinistrad ben comme on en a deux dans les couleurs dinistrad ça nous permet d'avoir vraiment une man à base qui est très très suite avec 16 source de verre 14 de 14 de blanche 12 de rouge et ce qui fait que le deck tricolore s'en sort très très bien quoi suite au daz et comme on dit ce que j'aime bien dans le site c'est la présence des classes paladin qui permettent du coup de buffer votre bord mais surtout de rendre les interactions de votre adversaire plus cher la carte est plus jouée contre contrôle étonnamment alors que normalement classe paladin c'est une carte qui veut buffer le bord et donc du coup battre les miroirs d'agro mais disons que le buff de bord coûte tellement cher et tellement peu significatif que la carte elle est plus rentrée contre isa dragon pour rendre ses jetés vues un peu plus cher quoi typiquement ouais on a des plus portables supplémentaires va contre les jeux qui vont avoir pas mal de token les apparitions du fort céleste contre les miroirs de les miroirs d'agro typiquement on va sortir les redan qui est une carte très impactante dans le format parce que ça retarde à la fois chariot des zikas et à le ronde epiphanie ouvrant n7 on va rentrer des apparitions contre les jeux qui jouent plus des créatures et les entraves sort d'élite c'est pour les jeux contrôle commando qatar un anti enchantement et à l'invac voilà il est humain en plus évidemment des redan supplémentaires bah contre les jeux qui veulent abuser des spells non créatures et les mains brûlantes contre les match-up verts voilà c'est un brou vous n'allez pas croiser ça ni en ladder ni dans les tournois mais nous on avait envie de vous le présenter parce que c'était à notre sens la meilleure liste pour abuser de sigarda exact alors il ya un peu que nous qui ont envie de jouer sigarda mais c'est pas grave ça parce qu'on sait que ça marche et les gens découvrir un jour il n'y a pas que nous j'ai pas mal discuté et partagé la liste sur perf innovation et il ya un chanel sur humain qui est pas mal actif où les gens essayent de faire marcher la carte eh bien écoute c'est parti on va voir si la carte marche tout de suite avec un petit c'est vrai que je suis un peu le fer de lance de sigarda une carte auquel pas grand monde ne croit moxies allez si t'y pars ce qu'est ce qui est bien c'est que dans les heures de deck agressif que ce soit vert ou blanc vous êtes capable de passer par les airs et ça c'est plutôt pas mal et vous avez vous avez plein de moyens de buffer votre board que ce soit par sigarda ou adversaire intrépide très bien et on va enlever quoi un adversaire une classe rodeur puis porté à leur table même ouais comme ça tu fais tour 2 tour 3 t4 sigarda et tu as déjà la congrégation non non tu fais terre agricole tapé ah ouais bah comme ça t'as rien à faire au tour 1 après tu fais repère de l'hydre après tu as toutes les landes qui arrivent fonctionnelles et tu remets à plus tard l'information si tu veux du double vert ou du double blanc donc il va ah oui c'est vrai qu'on n'a pas de doulement à blanc il veut qu'on a déjà de verre on prendra plusieurs du blanc et ça bah comme ça tu te laisses le choix à minima quoi qu'est ce qui nous joue moxys à un deck un deck dragon et que fumant pro le j'avais pas vu que le type c'était oeuf de dragon ok on a trouvé scald qui est très très bien pour grinder ce genre de deck là là tu peux commencer avec classe ou avec adversaire plutôt avec classe comme ça tu trouves un tour 3 tu auras tes adversaires en let game ouais ouais c'est mieux non plus ça passe pas l'oeuf dans tous les cas donc ouais ça passera l'oeuf autour 4 quand tu joueras d'assi garde ouais l'intération expressive ouais là on a quand même beaucoup de cartes qui répondent bien au fumant que ce soit commando qatar ou surtout skyclam apparition il suffit juste de de les toper quoi toper toper à la vachette puis portable aussi ça marche bien contre oeuf du dragon enfin oeuf fumant quoi je l'appelle oeuf du dragon mais c'est oeuf fumant vous avez compris bon ah c'est son type après ça marche avec volo du coup ouais c'est un type chelou et c'est simon dominique qui dessine ça pas d'intérêt mais c'est marrant katilda ou alors adversaire si je fais adversaire ça permet que sigarda soit et la congrégation mais bon non parce que adversaire il va être buffé par sigarda et donc les deux seront les drossons mais comme tu pourras buff ta classe roder tu pourras mettre un marqueur sur ces gardes à au moment d'attaquer ouais mais ça ne marchera pas du coup t'es sûr ouais le trigger il va être en même temps et du coup ça quand ça va résoudre on n'aura pas encore de force quoi à moins qu'on puisse se mettre le trigger avant bah à chaque fois que sigarda attaque si vous contrôlez je fais vous attaquer ah si si on peut ordonner l'ordre des triggers ça marche ouais ça me paraît ça me paraît marché quoi après katilda ça marche aussi ouais je pense que katilda c'est pas mal tu peux tenter deux points il aura peut-être peur d'un s'amuser avec le feu ouais je pense que là il n'a aucun intérêt à bloquer il va juste prendre deux c'est risky tricky en plus on lui laisse le mana rouge ah ouais il s'en bat les couilles quoi ok bon bah gg je touche ma main pour faire croire voilà il a pité là il s'est dit pourquoi j'ai bloqué ça tu lui as simulé le s'amuser avec le feu ouais comme ça il se dit ok bon là j'ai j'ai pris un risque qui ne servait à rien peut-être que je ne reprendrai pas tu vois c'est probable d'ailleurs que le tour d'après ce soit plus confrontation d'escale pour aller trouver une réponse à son 9 ok donc il joue un build mid range avec tous les dragons ouais moi je ferai confrontation ici ah ouais parce que dragon il ne retourne pas de suite 5 mana s'il a une carte flashback il peut il peut retourner assez rapidement et dans tous les cas confrontation d'escale ça te permet de jouer avec avec les marqueurs pour buffer un peu tout en board kigo non est-ce que je peux pas mais non ça va si ça coûtait un mana ça marchait mais ah c'est qu'il pourra pas s'engager il aura le mal d'avoc bon c'est pas mal pas d'attaque ok tu vois passer par chasseuse d'orage c'est pas mal ça permettra directement à cigarda d'être active quoi ouais là tour prochain on peut faire land chasseuse classe mettre une chienne marqueur genre c'est une chasseuse classe tu dirais bah en vrai non en vrai mais pas classe c'est quoi ça je sais pas si il retourne pas son 9 ce tour ci il pouvait mais disons qu'il fallait pile d'espelles pour utiliser son mana quoi ouais s'il est mana efficient il la retourne là il peut payer 4 regarder les 2 cartes du dessus du pack enfin les 4 cartes après ça se joue pas trop dans ce deck là enfin ce deck là se joue pas trop tout court de toute façon ok ça on s'en fout en plus c'est pas un humain je crois que j'aurais plutôt ciblé Katilda à sa place ouais mais il y a ce désir souvent sur les anti-beta dégâts d'infliger des dégâts le plus proche possible de la bête du coup il a été magnéficiant bien vu ouais et là nous on a quand même 6 spells qui éclatent son board mais on est incapable de les trouver ce qui est juste assez malheureux ah 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 voilà très bonne nouvelle bon bah apparition du fort céleste et classe rôdeur que veux-tu pas trop le choix allons-y euh non ça dépend ce que je préfère buffer je préfère buffer le loup non ? attention ça paye mal oh dieu oh dieu que ça paye pas bien je vais tout engager au cas où zou un coeur sur le loup d'ailleurs non je crois que tu préférais buffer ton apparition enfin quoi que c'est pareil on s'en fout il enlève ça non ? ah ouais t'enlèves ça ouais bien sûr la moonval régente c'est je maintiens que dans un deck où tu vas avoir des cartes en main parce que tu joues du bleu c'est pas fou mais en fait ça il a envie de le tuer pour récupérer un truc alors que ça pas forcément c'est pour ça je préfère mettre le marqueur là c'est stylé il va être un drop 2 et pas un drop 4 donc c'est très très sympa pour apparition ouais effectivement tu maximise le marqueur c'est mieux je pense commandement ok bon après il tué commandement et s'il avait que ça on aurait pu le garder ouais c'était l'intérêt de mettre le marqueur effectivement c'était dodge des anti-beta 2 comme ça mieux avec le feu mais bon vu qu'il nous avait montré que feu du dragon pour l'instant ok ok land nice voilà t'as le droit de adversaire in to sigarda qui aura un marqueur plus un plus un et non tu peux pas t'as pas de triple mana blanc j'ai que 2 pour 3 est-ce que je fais de double adversaire là pour gagner un peu d'épais parce que c'est chaud je peux faire adversaire adversaire up et la classe pour être mané efficient tu peux pas faire ça t'as pas les ah si tu peux faire ça ouais bah vas-y fais ça ok donc là faut pas mourir ouais il faudrait avoir quand même du mal à nous tuer Moxys à moins qu'il trouve un dragon d'or pont il serait quand même très bon ouais ouais il a fait plutôt plutôt la bonne sortie de son paquet nous on a plutôt fait le mauvais côté mais bon s'il avait un dragon d'or pont j'ose espérer qu'il nous aurait tué quand même plutôt que nous faire languir j'osé t'imagine il a dragon d'or pont mais il attaque aussi avec son 2-2 il se dit ah j'envoie tout je m'en fous l'erreur erreur fatale bon alors Moxys bon après là s'il fait dragon d'or pont j'attaque avec tout je pense qu'on a de belles chances de crever quand même derrière bien sûr mais entre gagner ce tour-ci et gagner le tour d'après il perd du pourcentage il prend juste un risk c'est clair allez ne robe pas Moxys si tu as l'étal parce que nous on joue des domscars non pas du tout quoi que si Garda qui buff l'écrit à Lifeling qui reste en vie parfait ah parfait c'est vrai que c'était dur de trouver le play il a fallu bien réfléchir ah oui évidemment oh et bah t'es vivant et bah non parce qu'il y a toujours que deux mains à blanc et bah t'es pas vivant alors attends ah non tu peux même pas activer le repère de l'hydre non il va être engagé et bah poubelle allez passe à la suivante allez Zouks Podek alors contre lui classe Paladin non non je pense pas il est pas assez contrôle pour que ça ait de l'impact moi j'enlèverai les deux Redan parce que puisqu'on s'en fout ils jouent ni les jeux ni enfin je pense qu'à le rond Epiphanie c'est pas son main plan quoi ouais j'essaierai aussi de trouver une place pour les pour les entraves-sorts peut-être peut-être en sortant des classes je sortirai deux classes je rentrerai deux entraves-sorts et je crois qu'on on reste là on peut on peut en rester là à mon avis puis Portable ça gère son 9 ouais mais son 9 on a 8 entre nos Skyclaves apparitions et nos 4ards brutales avant qu'ils retournent on doit avoir une gestion à son 9 ouais Moxiz c'est bien on commence par la game de trop comme ça on fait la vraie game après c'est on a pas vraiment trouvé la bonne partie du deck après je pense que ça reste un match-up qui est jouable pour Naya Humain jouons-en au premier j'aime pas les mains comme ça je dirais que c'est acceptable mais pas très bon ouais t'as une gestion et t'es sur le play t'as une carte d'agro T3 c'est ok dans le format qui est un peu mollasse on dit qu'on est d'accord moi tu peux ouais moi j'aime bien terres agricoles engagées ouais c'est vrai mais comme je me suis dit vu le mana blanc qu'on a besoin ça c'est sûr que ça va aller en blanc en tout cas si tu veux optimiser si t'as rien à faire tu les joues engagées tu remets toujours ton info plus tard ok et bah terre agricole engagée allons-y allons-y let's go je peux valer le rush run hop ah bah je vais peut-être même virer ça parce qu'une 3-3 dans une 0-4 ça sert à rien alors il y a un monde où on estime qu'il retourne pas du tout sans neuf fumant le tour d'après et où tu veux commencer directement à avoir une carte qui met la pression non ? je fais aussi Qatar ça lui donnera envie de le gérer et comme ça tour prochain on peut plus porter la chasseuse d'orage ok vas-y ça me va zou et ça le force à jouer quelque chose sinon c'est la nuit en plus ce qui est sympa aussi c'est de de pouvoir piquer les oeufs fumants avant qu'ils se retournent et du coup ils perdent leur marqueur ça marche très très bien avec Qatar Brutale ouais alors c'est pas une fin en soi mais ça retarde bien oh bah là tu veux juste faire ta confrontation ah quoi que je crois que tu vas faire ce que t'as dit ouais je refais mana blanc je pense ouais on a vu que c'est ce qui nous a le plus manqué tout à l'heure donc le rouge étant un splash ça se dégage chasseuse d'orage au rage il a loupé son malade donc j'aime bien agresser dans cette non oui c'est clair et puis de toute façon là tu vas te refaire une main avec confrontation d'escalde ouais bleu engagé il n'a pas de dragon en main donc pas d'autres fumants et pas de moonveil régente ni dragon d'or pont la gestion et nous on part sur une belle confrontation ça j'irais d'arrêter piocher des landes aussi ce serait cool que t'as quand même un plan de jeu agressif similaire à mono blanc qui joue des adversaires intrépides des luminaires aspirantes ouais oui ça peut arriver ça peut arriver c'est fait pour en tout cas là je fais adversaire dans Sigarda non ouais ou Sigarda dans adversaire Sigarda dans adversaire c'est d'abord adversaire et après Sigarda comme ça elle est 5-5 inverse d'abord Sigarda après adversaire comme ça elle est 5-5 et tu te congrègues facilement c'est ça il récupère son oeuf mais il fait que ça ouais c'est extrêmement mou oeuf ah bon là Sigarda dans adversaire donc là je peux faire non il faut que t'aies triple mana blanc 1-2-3 ah tu les as pardon excuse moi je peux faire mana vert donc je fais Sigarda puis adversaire oh je me rappelais plus de son animation joli et là il tourne après avec une petite apparition céleste tu triggers ta consécration très facilement ou alors t'as ton man land aussi ouais congrégation non ouais mais c'est la consécration d'attaquer avec Sigarda c'est ouais tu parlais de l'événement tu parlais pas de la capacité bien sûr bien sûr ok donc il a bien des des commandements de prismarie c'est bien écoute spoiler on s'en bat bien les couilles quoi tu vas quand même pouvoir faire une comment et il trouve bien passé land tu vas pouvoir apparition du fort céleste son oeuf fumant activer ton ton machin en 2-2 là en 1 pardon et activer quand même la congrégation et je pourrais crier chais je crois que tu pourrais crier chais je sais pas si je vais le faire mais chais chais ça va les manas ça va les potos ça ça va dégager monsieur oui ça là et là faut que tu fasses 1-1 parce que si tu fais 1-2-2 bah c'est pas bien quoi et oui allez zou oh le choix dans la date bon d'adversaire très content de mana là c'est bien et bah c'est bien j'aurais mis le lifeline quand même donc le piétinement non mais à la place du piétinement ouais c'est vrai ok après c'est sympa aussi le piétinement ouais mais quand ça vole je trouve que c'est un peu tu vois le mec qui brainstorm ils disent bon si il gardait elle est fly et il y a un mec qui fait oh les piétines aussi et un mec a dit ouais d'accord si vous voulez ouais ouais t'es toi et puis pour lui faire plaisir il l'a quand même mis parce que bon c'est José ça fait 15 fois qu'il propose une idée et 15 fois qu'on lui a dit ta gueule donc voilà c'est tombé là dessus et il y a un mec il était un peu timide il a voulu proposer lien de vie mais José il a crié plus fort hop là ça dégage merci de toute façon j'en voulais pas de cette carte tu peux aller lui mettre des points avec une énorme je crois que tu mets un énorme truc de l'hydre ah ouais ouais tu fais passage passage vert je peux kicker 3 fois ça aussi donc ça on met 5 points et on a 2 grosses bêtes ouais mais en fait il peut te faire anti-bet de masse il joue des vagues des shadows verdict s'il fait anti-bet de masse là on active et il est mort parce qu'il était à 5 ah euh non parce qu'il aura un token de 2 ah ouais c'est vrai il récupère ça eh ouais alors que là tu le mets genre à 2 ou à 3 non si tu bourres euh 1,2,3,4,5,6 ouais tu mets 6 vas-y bourre-le bourre-le donc il faut que je paye 1,2,3,4,5,6 il faut que tu payes 7 pour faire une 6-6 ouais donc non 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 il faut que tu fasses il faut que tu fasses x égale 6 ça te fera pé 7 mana ah ouais c'est ça à chaque fois ça me trick selon ouais ouais mais le jeu est assez bien fait sur ça il faut le noter c'est que ça te prévient ce que ça va te faire engager ouais ça fait briller le truc oh mais là du coup si on top deck chasseuse d'orage elle met beaucoup de points piétinement ce qui est agréable ouais t'as plein de bonnes cartes à top deck ici t'as un cathare pour enlever n'importe quel bloquant pareil pour Skyclave apparition Shodown of the Skull c'est le grind infini pour lui ouais ouais s'il en est là là ça veut dire qu'il a un anti-bet nice nice plan je crois qu'on a bien fait d'attaquer pendant qu'il était full tap pour justement s'offrir ce ce droit là et puis bah écoute là tu peux faire un adversaire intrépide énorme on a combien de mana ? 7, 8 avec ce que je vais jouer là est-ce que tu le kites 3 fois ou tu le kites que 2 fois et tu mets une Catilda je crois que vous me le kicker 2 fois et mettre une Catilda exact c'est là où il peut renverser la partie malheureusement ça je crois que ça payait mal mais non c'est bon une fois et deux fois il faudrait pas qu'il ait un Shadow's Verdict maintenant typiquement après nous on peut trouver Skald et repartir c'est ça la puissance aussi du paquet mais il faut trouver les Skald on a Sigarda qui gère un peu qu'avec main brûlante on a Chasseuse d'orage qui haste ouais tu peux trouver plein de cartes on a déjà trouvé beaucoup de land c'est bon quel beau dos de carte que j'ai pas encore une fois tu trouves pas qu'il dégueule plutôt que cracher du feu ouais c'est vrai genre vraiment il rend son repas quoi ça fait un peu fin de vomi ouais bon appétit si vous regardez cette vidéo à l'heure du repas ou du petit dej ou si vous êtes juste en train de manger quelque chose même si vous mangez pas le dégoût le dégoût arrive à jeun aussi ouais c'est marrant il y a une petite un petit mot qui s'est caché dans ce que tu as dit le dégoût arrive à jeun ah ouais ça fait rire que moi parce que je suis con allez c'est parti phase d'attaque il est obligé de tout donner à quoi que non il peut donner ça ça je sais que je sais toujours pas pourquoi tu as où est-ce que tu as vu ah mais je te le dirai plus tard bon il y a une 5 PE et la petite entrave-sort d'élite histoire d'aller piquer le Shadow's Verdict de notre vilain adversaire alors qu'est-ce qui nous emmerde là un fracassement ça nous emmerde mais il n'est pas capable de faire régent et fracassement il a 5 mana fracassement ça nous fait sacrifier l'entrave-sort itération ça lui fait voir 3 cartes mais en même temps il ne fait pas grand chose d'autre s'il fait fracassement il est mort non dans tous les cas en étant à 2 je crois que j'enlèverai dans tous les cas l'antibet puisque itération on ne lui trouve ok deux cartes en fait il ne peut pas gérer il peut creuser mais pas gérer et vu le mana qu'il a je peux lander toi si tu veux bon je peux garder l'info non tu peux aussi il ne le sait pas mais on a une scale dans main oh là il joue à une scène de tour non alors là il faut qu'il trouve il peut retourner quand il bat à 2 et qu'il retourne son œuf fumant ça peut marcher non même pas non non il faut vraiment blast à 1 pour figure l'œuf oh il joue ça oh ça marche du feu de dieu ça quelle catastrophe putain il a trouvé ça sur son scruté c'est incroyable ouais bien joué ouais bah là là c'est finito là c'est la mitraillette je sais même pas s'il fallait le jouer cette aspirante je vais jouer de dégoût je crois qu'il fallait pas la jouer essayer de garder pour Scald et au moment où tu la joues direct la buffée putain j'en reviens pas quoi on teste un truc qui a un brou qui est sympa un jeu créature qui se bat bien contre les jeux verts tu vois t'as envie d'affronter Grul et tout et on joue monsieur anti-bet de masse quoi qui joue une main à base qui m'a l'air dégueulasse pour caster des trucs comme ça elle est bien sa main à base il joue 12 dragons dans son deck mais ça ça fait des manades d'une seule couleur ouais mais c'est la couleur que tu veux quoi ouais ça suffit ça arrive dégagé quoi plus que 12 du coup il joue Grig 6 mid-range quoi ce qui est vachement mieux pour jouer Moonveil Régent et Oeuf d'ailleurs que les deck-control genre il joue pas de contre-sorts il joue pas de jeté-vue il joue vraiment une mid-range bah fait le plus gros possible je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et bah on va le kicker 3 fois ouais arrête de me payer avec tout mon mana blanc le jeu oui c'est bon putain j'ai le seum qu'il ait trouvé cette carte là bon là il sait qu'on a un land ouais c'est vraiment pile ce qu'il fallait moins 3, moins 3 des créatures qui ont toutes 3 en cul ah il est puissant il est puissant c'est pas grave on l'a dit dans la précédente vidéo la game de 3 elle est dans la prochaine vidéo on commence par la game de 3 et derrière on éclate un mec ouais je vous tease la vidéo moi je veux juste qu'il se full tape en attaquant avec tout et que derrière on topdake la bête et c'est qu'on gagne ouais vas-y maintenant chauffe le dégully du dragon là il avait fallu cracher une tempête là et bah c'est pas bien pas bien chauffé ça ah tant pis et si on l'avait fait en 6-4 et pas en 5-3 la créature ça changeait rien je pense parce que du coup il avait double tour pour bloquer et au final même s'il avait pas brass on était mort pareil à mon avis ouais c'est pas très grave parce que c'est juste un match-up qui est globalement pas très bon quand l'adversaire joue des antivettes de masse ouais c'est ça et en fait il en joue il le trouve quoi et il a les 2 mana noirs pour le caster mais disons que pour la région de voile lune et l'oeuvre du dragon que je vois souvent utilisée à tort dans des deck list control et je pense que c'est vraiment pas leur place dans une liste très midrange comme ça où tu joues pas de contre-sorts ça me paraît être vraiment le bon endroit c'est une bonne main si tu trouves un 3ème mana un jour trouver du mana mais on peut on peut le faire déjà tu fais tour 2 aspirante sur le play pas gentil ça ok t'as trouvé ton mana nice du coup t'es plutôt Gucci petit 2 2 pour 2 oula il fait quoi lui ? il peut pas bloquer il devient une malédiction qui fait sacrifier un permanent ou perdre un point de vie quand il meurt on va juste aller le là tu peux l'apparition ou le cathare ce truc là et tu buff ton aspirante pour bourrer comme ça il peut pas moins un moins un ouais après il peut pas bloquer donc j'exilerais plutôt la blème ah tu peux enlever juste la blème ouais bah vas-y cathare ou apparition plutôt apparition comme ça tu lui rends un drop 1 ouais et on va buffer l'aspirante lui n'ayant pas des sorts de dégâts il a des interactions clean donc qu'est-ce qu'il nous propose Lucas ? je pense que Lucas il veut sacrifier ça et on perd juste un point de vie s'il nous le file c'est ça ? on perd un point de vie au début de notre entretien et on sacrifie un permanent c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux mais on peut sacrifier du coup le permanent qui l'aura enchanté ? oui d'accord alors spoiler ça a pas l'air dingue comme carte ok bah écoute on va juste jouer Sigarda quoi ? ah c'est l'entretien de c'est à son l'entretien ok eh bah Sigardus bah ouais il faut que je lance de vert plutôt plutôt vert ouais le rouge étant mineur quoi que ouais si je vais jouer en mode phase 2 ça buff pas ça c'est pas un humain de toute façon vu qu'on a ça il aurait pas bon voilà il aurait jamais tué l'apparition vu qu'elle était enchantée c'est quoi son plan de jeu là ? c'est juste détruire tout ce qu'on fait c'est quand même vachement chelou comme plan non ? je sais pas bah à bout d'un moment il n'y aura plus de carte en main quoi et ça ça fait quoi ? ça fait drain de vie quand il gagne des points de vie voilà exil ça avec un Qatar écoute et tu poses une repère non un repère ouais pardon je suis abasourdi là après s'il joue mono noir en Tibet c'est bien contre un jeu créature mais Shodan of the Skull ça va le détruire si on le trouve un jour c'est ça lui ça dépend avec quoi il fait de la value et quoi il pioche des cartes mais s'il le fait pas nous on le fait on a 8 cartes qui piochent des cartes donc ouais après il a le mérite de proposer quelque chose de différent ah il y a un thème là ouais ouais et bah c'est bien c'est bien ok bah écoute on va Qatar encore je crois oui et tu peux attaquer avec une 1-1 si tu veux pourquoi pas je pense que ça mange pas de pain tu vois on va rien faire d'autre de toute façon donc non tu peux pas donc là c'est x égale 1 parce que c'est un maladeur ok vraiment ça me trick ce cerveau mais de ouf ouais ça va venir moi aussi ça me trick c'est au début le fait que le x soit à 1 de base base de base t'as pas de pet vol il est passé où j'ai enlevé le pet parce que maintenant sur mon stream c'est là où j'ai ma cam ah t'as mis la cam ici ok eh ouais j'ai été obligé pour que les gens sur youtube d'ailleurs sur la chaîne replay que je vous invite à aller follow en masse valet pl replay sur youtube si jamais vous voulez regarder tous les replays de notre chaîne twitch donc du coup bah vraiment des heures et des heures de contenu de brou de drap de trucs vraiment très très cool allez suivre cette chaîne replay et en gros les gens m'ont demandé à avoir le chat pendant la game pour pouvoir suivre les replays de la meilleure des manières et voir du coup à quelle question ou à quelle personne je réponds quand je suis en direct bah du coup maintenant j'ai le chat à gauche et j'ai dû bouger ma caméra d'où l'absence de pet du coup je suis le pet tu es le pet est-ce que tu te caresses avec ta souris comme ça là oh c'est la question que j'ai posée ouais je voulais savoir ça écoute je peux me caresser avec ma souris mais ça marche pas à des masses quoi disons que j'ai un peu simulé le plaisir soit allez on recommence hop là on prend les mêmes et on recommence tu es mode les garones je sens que son deck il est chiant quoi est-ce que j'y vais avec ça il double bloque ça lui rend ça on s'en fout si il double bloque il perd sa lot non ouais il la perd quand même genre je trouve que son early game est éclaté au sol mais juste le fait qu'en late game il va avoir des lots et des antivettes de masse je pars dans une game qui m'emmerde quoi et j'aurais pas fait ce bloc là moi tu vois alors tout sauf celui là hop là les petits drain de vie hop là c'est bien c'est bien bon on a des showdowns et des cigarette ça arrive oh putain mais qu'est-ce que c'est ça je te sens fatigué je te dis pas mais qu'est-ce qu'il fait aussi je comprends pas allez bourre-le là vite que cette game cesse yes j'ai réussi le premier coup à bien payer ça fait quoi par contre vraiment je suis à se découvrir à ton avis ça fait quoi bah j'ai vu que ça buffait les squelettes et les zombies mais je sais pas ce que ça fait d'autre tu peux payer un quand une bête meurt et tu crées un token squelette ah ouais à la fin de ton tour ah ouais 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 il y a un ouais après il fait 5 mana l'autre et on repart quoi on repart pour une tour si tu veux je suis un poil fatigué Val je vais pas te mentir pourtant il est tôt mais c'est juste cette game là ah c'est cette manche une de cette game elle me fatigue plus que de raison ouais ouais ok ça va aller moi j'aurais ciblé le fury lune comme ça je perdais 5 pèv histoire de perdre un milliard de pèv quoi oi 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 portable hall ça a l'air bien contre lui ça enlève même ses mitouk et tout non il y avait du kimchi hop ça dégage enlève les redans je pense ça n'arrête que l'autre visiblement et j'enlève quoi une chasseuse ouais un cathart ouais ouais plutôt un cathart comme ça on lui rend pas ses bêtes ouais vas-y en vrai on rigole mais il joue mono noir en tibet si on joue créature et qu'on touche pascal ouais c'est le frère de pascal 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 le grand frère c'est le grand frère du grand frère c'est le grand frère du grand frère ouais c'est pascal le grand frère de pascal ok moi c'est kip ça mais du coup quand est-ce qu'on verra le petit frère de cette fratrie c'est pascal pascal grand frère de pascal qui est lui-même le grand frère de pascal et du coup là il y a un autre enfant qui est en gestation il s'appelle pas pasque c'est d'origine oh elle a pas le démeri à taper et là on lui fait la sortie mon gars ah il joue du verre regarde donc ah c'est pour ça tout ce tintouin je veux pas y croire ah c'est c'est fantastique classe rôdeur là je crois ah non Katilda Katilda ouais Katilda c'était donc ça tout ce tintouin et ouais et là je bloque il fait quoi bah il est content tu préfères pas le laisser sacrifier plutôt ah si si histoire de faire son play un peu fatigué blême ouais ouais ok bon je peux showdown mais ça m'a pas l'air très bien non je pense que tu peux garder showdown pour quand tu seras un peu épuisé et là faire un adversaire kicker non je peux le kicker une fois ou je peux aussi adversaire classe rôdeur moi je le kicker une fois après il va nous le faire sacrifier sinon on peut juste classe rôdeur et là up ouais c'est bien aussi vas-y classe rôdeur up classe rôde up ok on est là écoute on est bien on est bien en vrai des antibètes et des lots oui effectivement ça va être chaud quoi c'est une 2-1 bloquable ça assez fort c'est pété c'est pété ok 2-point pas de bloc ça va bien de buffer ça avant de que ça blême crève ouais je peux chasseuse adversaire je peux confrontation on passe confrontation c'est pas mal aussi là vu qu'il y a enfin je trouve que l'adversaire t'as envie de le kicker du coup la chasseuse elle te fait être un peu un peu moelleux ouais confrontation ça peut trouver des gestions c'est pas si mal non je peux chasseuse adversaire aussi mais bon tu préfères chasseuse adversaire sans le kicker non je vais confrontation à mon avis on va chercher les petites cartes c'est super si j'attaque il peut double bloquer et tuer ah non si il double bloc il tue pas qu'à t'il d'un si avec la blême non parce que je tue que ça et s'il bloque simplement avec la blême il tue soit qu'à t'il d'a soit le loup moi franchement le tour d'après t'as envie d'avoir un mana supplémentaire je pense je crois que je prends pas le risque ouais le rix ah s'il nous fait de l'autre ça va commencer à être complexe du coup le truc il buff les zombies et les squelettes c'est ça les zombies et les squelettes et les vampires et c'est un tifolin éclair il fallait la lire cette carte genre fallait fallait tomber dessus quoi en drafty andy je l'ai bien lu ouais ouais c'est clair mais ailleurs je l'aurais jamais lu il y a la lote qui arrive ok donc du coup là tu peux terre agricole et faire à la fois cigarda et aspirante ce qui m'a l'air pas trop mal c'est pas moche non c'est pas moche on perdra une apparition mais je crois que c'est on préfère cigarda parce que apparition qui enlève nécro prêtresse non je préfère pas cigarda toi je préfère cigarda à moi ouais on va marquer sur le loup plutôt ouais ou sur qu'à l'air pour qu'elle regarde plus blère quoi que non parce qu'elle va être engagée ouais aspirante marqueur sur cigarda yes puis c'est pas double bloc et marqueur là sur le loup encore ouais ça me va et en plus là t'as bien la congrégation pour le tour d'après et tu peux attaquer à travers cet token de 1 et là le piétinement est super cool là il marche bien contre l'hôte spécifiquement parce que tu vas être capable d'aller la tuer normalement s'il fait juste son zéro ouais après avoir le lien de vie quand on est à 12 c'était pas non plus déconnant si je tuais pas l'hôte tu ne peux pas tout avoir non non mais c'était pas grave si j'avais l'un ou l'autre je vais toujours pas bloquer parce que c'est un bloccable on le rappelle genre la carte est tout à fait bloccable mais on ne veut jamais la bloquer oh bien vu il met sur cigarda nous on s'en fout si ça nous permet de congrég à aller tuer l'autre ça nous va très bien ouais je sacrifierais le loup le loup ah ok moi je te propose d'attaquer avant de jouer tes cartes parce que tu sais pas ce que tu peux trouver sur ta congrégation après je peux quand même kicker ça deux fois là ah tu peux vas-y pardon tu peux kicker ça deux fois tranquillement kick ça deux fois et tu auras encore trois manas de toute façon pour trouver un qatar je mets marqueur sur cigarda encore ouais une fois deux fois et tu auras encore deux manas pas trois pardon est-ce qu'il a encore un anti-bête à nous propal bon bah là tu payes pas du coup refuser ouais tu peux tu peux chasseuse je peux chasseuse ou je peux attendre de voir ce que je trouve sur congrég bah du coup vas-y attendre de voir ouais c'est bon si je la garde si je la garde en bloc là du coup je peux mettre un marqueur sur aspirante sur loup pour aspirante c'est pas mal ça te permet d'avoir vraiment la congrégation si jamais il arrive à gérer un truc tu es l'alt tu peux ordonner c'est bonne chose à savoir ouais ah bah rien nice putain deux confrontations qui partent dans les abysses c'est improbable de ne rien toucher sur cigarda je crois que c'est la première fois que ça m'arrive c'est vraiment hautement improbable oh elle a fait un effet boomerang tu l'as vu ping pong ok et bah vas-y up ta classe tranquille ou alors tu veux l'upé le tour d'après je comptais si je pouvais jouer ça et l'upé quand même mais en fait là il a quand même une bête menace on est à 10 ok vas-y je peux mettre un peu plus de board ça marche et mettre un marqueur encore sur aspirante tu peux sacrifier ta chasseuse du coup ta catilda c'est pas mieux de virer mon loup bah il est plus gros si jamais t'as envie de défendre ouais mais sur son board là c'est pareil 3-4 ok ouais il a un effet j'ai se dit à virer classroader sinon tu peux virer classroader c'est quand même l'outil de grind si jamais la game va en late game ouais oh le catar qui fait plaisir euh ouais bah tu vas tu peux d'abord pas catar après t'attaques pour con greg et après tu vois ce qu'il se passe si tu up la classe ou pas je catar sur quoi sur son maître squelette là ça là ouais le maître squelette j'aime bien l'irrespect dans la prononcation ah bah non c'est la nuit ah là là on rigolait on faisait ah ah exige donc son maître squelette et non et non poubelle alors qu'est-ce qu'on fait là c'est pas grave ah j'y vais oh je mets tout ah tu mets tout dessus ah ouais ouais je mets tout mec je veux toujours deux tours j'en ai rien à foutre ah bah quand même dites donc je peux le kicker deux fois tu le kick deux fois tu perds deux bloquants je le kickerai qu'une moi et bah allons-y une fois on upra la classe quand on sera au top deck en fait ah et on a joué deux trucs et là on exile son maître squelette tu peux exiler le maître squelette le maître squelette c'est bien ça non ? c'est un maître squelette et je sacrifie Catilda ou classe ? non non Catilda ça va nous permettre de grind si jamais il revient parce que là il est parti s'il revient de cette situation qui m'a l'air assez mal embarqué pour lui quoi cette situation fortuite cette situation fortelle même là vu qu'il est pas bien il faut qu'il vrase donc s'il vrase on a classe c'est bien bien joué nous dit-il très sport j'ai adoré Lucas le maître des squelettes c'était lui c'est lui le maître des squelettes c'est le mec qui joue au nécromancien sur les RPG on dirait un daron qui vanne les potes de son fils qui font des tu es de con genre il y a le pote un peu réservé alors toi tu joues les squelettes c'est démoniaux démoniaux j'ai la rêve donc j'aime bien il est où il est là Nayahu mais c'est trop fort contre maître squelette du coup Nayahu n'hésitez pas si vous rencontrez que des tiflins éclairs sachez que vous pouvez les bourrer avec ça et en vrai ce que fait le deck c'est cool mais j'ai l'impression que c'est un peu lent à mettre en place parfois alors qu'il y a des decks qui font chariot vraine et le c'est pas du tout lent après le deck il essaye de s'adapter à ce que veut faire chariot vraine je préfère rencontrer des bases grules que rencontrer Grixis Dragon full anti-bet c'est clair que je ne conseille pas de crafter ce deck le but c'est surtout d'essayer de faire marcher une carte qui a l'air cool je suis désolé mais si Garda elle a l'air sympa cette carte ce serait dommage de ne pas la jouer un peu c'est clair enfin non c'est ange fin de la vidéo pouce bleu, commentaire partage le lendemain si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux c'est gratuit et c'est dans la description Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et c'est parti